Salut tout le monde, c'est le petit, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouveau FPS qui est gratuit. Alors pour l'instant je ne vous dis pas d'où ça vient, je vous laisse regarder un petit peu les images, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Franchement, c'est pas mal non, graphiquement on se dirait c'est plutôt cool, regardez, les armes sont plutôt pas mal. Bon là vous voyez que les personnages ils ont un style un peu bizarre, on n'est pas sur un code ou un battlefield, c'est pas du réaliste entre guillemets pour le modèle des animations et tout des personnages. Enfin pas des animations, juste le modèle des personnages n'est pas réaliste, vous voyez que c'est un peu des cubes. D'où ça sort ce jeu ? Eh bien ça sort de Roblox et le jeu est vraiment pas mal. Alors je vais vous le présenter tout de suite. Si vous ne savez pas ce que c'est Roblox, c'est une plateforme, c'est souvent utilisé pas beaucoup en France mais beaucoup plus à l'étranger, c'est énorme à l'étranger. Et c'est une plateforme un peu participative où des gens peuvent modder et développer des sortes de mini-jeux, des jeux, etc. Et vous, vous avez un avatar, c'est une espèce de metaverse pour enfants, etc. Mais écoutez, je dis pour enfants, je ne sais pas si ça a été créé vraiment pour enfants, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est plutôt en général des jeux pour les petits. Mais voilà, il y a ce jeu qui a été créé par Maximiliane, qui avait créé déjà un autre jeu sur Roblox qui s'appelait, si je ne dis pas de bêtises, Opération Scorpion. Et donc ce Maximiliane, il a créé ce jeu qui s'appelle Frontlines. C'est une démo pour l'instant qui est là. Donc la démo, ça représente en gros tous les fondamentaux, le gameplay final est déjà un petit peu là en fait. Et il va bosser avec la communauté pour essayer d'en faire un vrai jeu et de faire un jeu qui est vraiment bien. Ce qui est super cool, c'est que le jeu, vous pouvez le télécharger gratuitement. Il y a deux maps pour l'instant avec plusieurs modes de jeu. Mais franchement, il est vraiment pas mal. Là, je suis en mode King of the Hill. Il y a Team Deathmatch ou King of the Hill. Donc Team Deathmatch, vous le savez. J'ai fait un kill au couteau, la magnifique. Je ne savais même pas qu'il arrivait le mec. C'était un gros coup de chatte. Et voilà, là, je suis en mode petit carnage. Là, c'est mignon. Et donc voilà, en fait, c'est un jeu qui est gratuit. Vous avez juste à aller sur la page qui vous trouverez dans la description. Et vous cliquez sur Play, sur Jouer. Il y a une flèche verte pour jouer. Ça va vous ouvrir Roblox si vous l'avez déjà installé sur votre ordi. Sinon, ça va vous le télécharger, le setup de Roblox. Vous l'installerez, ça va super vite. Ce n'est pas très lourd. Et puis après, une fois que c'est installé, vous allez recliquer sur Play. Vous allez pouvoir jouer. Ça va vous lancer le jeu directement. Dans le jeu, il n'y a pas grand-chose à régler. Vous pouvez régler votre sensi au millimètre près. Ça, c'est super bien. Vous pouvez entrer des valeurs genre 0.22, 0.257. C'est vraiment précis. Donc ça, c'est très très bien pour un FPS. Vous pouvez également changer 2-3 options graphiques. Vous pouvez voir un petit peu quelques options sur l'écran. Mais le HUD est mieux sans. Et puis après, vous allez tout de suite être dans un game, dans une partie en mode Swacking of the Hill, Roi de la Colline. Donc il y a des haches qui arrivent. Il faut aller dessus et capturer les zones. Vous êtes en deux équipes, évidemment. Les rouges, les bleus. Et vous avez le mode Team Deathmatch. Et là, ça va de soi. C'est juste qu'il faut se battre et s'entretuer. Ce qui peut être sympa, c'est qu'il faut savoir qu'il va y avoir vraiment beaucoup plus de, sûrement, j'imagine, de modes de jeu qui vont arriver dans le futur. Il y aura évidemment sûrement beaucoup plus de maps qui vont également arriver dans le futur. Et là, on est sur une démo. Mais franchement, au niveau du gameplay, honnêtement, ça n'a pas grand-chose à envier à des FPS à lesquels on joue. Alors, c'est basique. Mais on peut se baisser, on peut se pencher et tout. Mais honnêtement, franchement, ça n'a rien à envier aux jeux auxquels vous jouez en général, les FPS auxquels vous jouez. Le shoot, je dirais, a vraiment un feeling Call of Duty. Il faut quand même pas mal de balles pour tuer. Mais ça peut aller vite si on met des têtes. Et là, vous avez vu, j'ai réussi à me tourner. Et vu que j'ai visé la tête, je crois que ça l'a vraiment détruit très très vite. Mais voilà, il y a la killcam. Il y a la boussole au-dessus. Je ne sais pas si on peut jouer avec ses amis, puisqu'on peut s'ajouter en amis, etc. Donc, je pense qu'on peut lancer avec des amis aussi. Vous spawnez avec une arme qui est aléatoire. Donc, je ne sais pas si ça, ce sera toujours comme ça. Vous avez vu, il y a la glissade aussi. Je ne sais pas si l'arme sera aléatoire tout le temps ou si c'est parce que c'est la démo. Mais en tout cas, vous spawnez avec une arme en mode, parfois il y a un viseur, parfois il y a un viseur laser, parfois il y a un gros chargeur et tout. Et vous ne pouvez pas du tout choisir. Parfois, il y a un silencieux qui fait que vous n'êtes pas reconnaissable quand vous tirez sur la mini-map. Parce que sinon, vous voyez, dès que les gens tirent, on les voit sur la mini-map, vous le voyez actuellement. Il y a un point rouge, donc je sais où est l'ennemi. Et je ne sais pas où ils sont. Donc ça, c'est vrai que ça peut bien aider. Et quand on a un silencieux, du coup, on peut réussir à être un peu sneaky. Mais donc voilà, franchement, c'est vraiment pas mal. J'ai, je ne sais pas trop, ou encore un kilo couteau, celui-là il n'était pas mal. Je ne sais pas trop à quoi le comparer. Je vous dis, le gameplay est un peu call-off. C'est plus du call-off que du Battlefield. Mais franchement, les modèles de flingues et d'armes sont vraiment cool. Les kills sont cool. Franchement, vous avez une bonne sensation quand vous tuez. Et le jeu, comme je vous dis, il est gratuit. Et voilà, ça ne coûte rien. Si vous voulez vous faire un petit jeu du dimanche tranquillement avec un pote ou deux potes ou tout seul, vous pouvez aller là-dessus. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Je vais vous montrer un petit peu l'autre map. Voilà, je vous mets des images maintenant de l'autre map. Alors encore une fois, évidemment, ce n'est pas le jeu de l'année. Mais quand je vous dis que ça n'a rien à envier, évidemment que graphiquement, si ça a envié un Battlefield, un Call of Duty et tout, ça n'a rien à voir. Il y a des trucs vraiment qui ne sont pas... Mais c'est impressionnant. Il y a des trucs qui ne sont pas pareils. Mais c'est impressionnant parce que franchement, au niveau du modèle des armes et tout, c'est vraiment cool. Et au niveau du gameplay, comme je vous dis, c'est très très jouable. Et on peut prendre du plaisir assez vite. Donc franchement, il y a vraiment moyen que ce jeu marche bien, je pense, étant donné qu'il est gratuit et qu'il est disponible du coup sur Roblox. Et voilà. Bah écoutez, je voulais vous le présenter. Moi, ce n'est pas grand-chose. C'est on va dire un petit jeu qui peut amuser quelques heures, quelques demi-heures, de temps en temps, par-ci, par-là. Mais moi, je le garde dans ma bibliothèque. Et pourquoi pas ? Vous savez, quand vous écoutez un truc, un podcast, je ne sais pas, si vous avez juste envie de blaster, de vous détendre et de faire des kills, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur Frontlines. Et c'est totalement gratuit. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse un peu de gameplay. Et puis moi, je vous dis très bon week-end. Ciao à tous. C'était Altice. A plus tard. N'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo si vous en avez le cœur. Et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous. 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 Ciao à tous.